bonjour les filles dans la vidéo d'aujourd'hui on parle correcteur alors 13 teintes de correcteur ce sont les mineral touch et aujourd'hui c'est ce qu'on va poser alors premier petit conseil soit vous prenez le correcteur de la couleur de votre fond de teint ce qui fait que ça vous allez camoufler vos imperfections et vous n'aurez aucune démarcation entre le fond de teint et le correcteur soit vous prenez votre correcteur une teinte en dessous de votre fond de teint histoire de pouvoir apporter des touches de lumière donc moi c'est ce que je fais quasiment toujours donc aujourd'hui je vais prendre un correcteur une teinte en dessous de mon fond de teint alors on va se mettre une petite pointe voilà donc pas beaucoup hop voilà je les poser là et on va venir le poser sous l'oeil alors ça va de 1 camoufler mes cernes et de 2 à porter de la lumière et comme mon but c'est d'apporter de la lumière je ne vais pas me contenter de le garder ici vous venez en mettre sous le menton ici l'arc de cupidon ensuite entre les sourcils et vous pouvez même aussi venir dessiner l'arête du nez ensuite soit vous prenez donc ça c'est mon le pinceau double je suis fan parce que d'un côté vous posez le fond de teint vous le tournez de l'autre côté vous posez le correcteur soit on le finit au pinceau ou alors vous pouvez très bien le terminer à l'éponge ce type d'éponge là on va faire d'un côté avec le pinceau et de l'autre côté avec l'éponge ok donc on attaque avec le pinceau il faut toujours une très très petite quantité vous avez vu j'en ai pas mis beaucoup sur la main il en reste encore d'ailleurs une petite un petit grain de riz et ça suffit donc la côté pinceau et puis de l'autre côté on va le faire à l'éponge l'un et l'autre sont tout aussi rapide c'est juste après une histoire d'habitude et de préférence tout simplement et voilà c'est fini rien de plus facile le correcteur c'est ultra facile à poser et très très rapide donc n'hésitez pas à venir poser votre correcteur la même couleur que votre fond de teint pour camoufler juste camoufler et une teinte en dessous pour camoufler et illuminer et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye